Salut tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur ma Xbox pour commencer, vous remarquerez que je suis dans mon interface. Alors tout d'abord je voulais vous montrer que là j'ai Black Cops inséré dans ma Xbox 360 Slim, édition limitée MW3 320Go etc. Et je voulais juste vous montrer que le CD ne marche pas et le code d'état c'est ça, j'ai cherché toutes les solutions et je trouve rien du tout, ma Xbox fait ça pour 3 jeux maintenant, Battlefield, Black Ops des fois ils marchent des fois ils ne marchent pas et MW3 bien que comme vous pouvez le constater j'ai installé et Black Ops et MW2 et MW3 et c'est tout, et bien ça ne marche pas. Si vous avez une quelconque information à propos de ça, je vous prêterai de m'en faire part dans les commentaires, ça serait vraiment sympa, je vais juste me mettre en ligne pour ne pas être dérangé durant ma vidéo. Super, donc on va attendre un petit peu, voilà, disons nos reconnaissances, on s'en fout, je la refais. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit walkthrough sur ce jeu, Sleeping Dogs, que je ne vous mens pas, j'ai testé la version complète en fait, j'ai un pote, il l'a craqué sur son PC, on y a beaucoup joué. Ah bah tiens, j'ai téléchargé avec Arkham, je suis en train de tout tester là, je vais baisser un peu le son, voilà. Et donc j'ai testé ce jeu et j'ai vraiment beaucoup accroché en fait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de GTA-like, donc un jeu comme Grand Theft Auto mais à Shanghai. Et la particularité de ce jeu c'est qu'il est vraiment vraiment réaliste, on va dire, il est vraiment pas mal, donc vous allez voir par vous-même. Pour tout ce qui est de baston et tout, c'est tout, franchement c'est tout modifiable, plus on upgrade son personnage et tout, plus on a des combos, c'est vraiment super classe, vous allez vous en rendre compte, même si on n'a pas beaucoup d'attaques au début, c'est vraiment quand même pas mal. Je vous laisse la cinématique et on se retrouve après. Désolé là, c'est un... Il n'y a pas de sous-titres, donc je vous laisse essayer de comprendre. Donc voilà, en fait le héros de l'histoire c'est le type qui vient de se faire engueuler apparemment et qui s'est levé de la table. L'histoire je ne sais plus exactement, je crois que ce personnage qui est juste ici fait partie d'une triade chinoise à Hong Kong donc, et voilà. Donc pour courir c'est tout simple, c'est A, je vais vous montrer la liste des commandes vite fait. Ah c'est super ce menu, j'adore ça. Donc amélioration, ça, ça sera disponible dans la version complète. C'est vraiment pas mal du tout. Bah là apparemment on a tout débloqué. Bah non, autant pour moi on n'a rien débloqué. Je ne sais pas du tout en fait. Bon, tout ça en fait ça se débloque dans le vrai... Dans le vrai jeu, la version complète. Donc voilà la carte, c'est vraiment un jeu immense. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Et juste, je vais me remémorer les commandes. Alors c'est où ? C'est une option... Commande. Donc voilà, je vous ferez pause sur le jeu, sur le gameplay si vous voulez aller voir les commandes. Moi je m'en fous, je les connais. Voilà. Alors on va courir un petit peu. Hop. Et là si je me souviens bien en fait, avant que je parte, le mec m'a dit de rattraper un... D'aller voir un type qui va me rediriger vers un autre, auquel je dois lui donner une information. Je ne sais pas si j'ai bien le clic clair. Et voilà. Donc c'est lui, je dois aller voir et ensuite il va me demander d'aller voir quelqu'un d'autre. Là il vient de m'indiquer sa position, donc il est juste là-bas. Petite cinématique. Donc voilà. Alors là il vient de me dire Mei. Heu, Mei je crois, ouais. I've got a message for you. En gros, c'est un message pour toi, voilà. Et apparemment il ne veut pas avoir affaire à moi. Donc vous voyez, c'est franchement sympa quand il traverse les... Les... Je peux vous assurer que c'est la même chose dans la version complète. Il saute comme un foufou. Vous observez le mec sur le pont là. Hop, il s'est fait renverser. On peut les renverser aussi. C'est vraiment... C'est vraiment super bien fait. Il sent pas les marches comme un gros bourrant. Il fait bien attention, regardez. Hop, ça c'est trop classe. J'adore aussi. Ouais, c'est... On ne peut pas le rattraper. On est obligé d'aller jusqu'à... Regardez ça aussi. C'est magnifique. On peut frapper les gens quand on saute par sur une table. C'est magnifique. Ah, c'est super. Play est parti là-bas. Hop. Ça aussi, c'est une partie du jeu. À chaque fois que je joue à la démo, je me prends ce mec. C'est... C'est obligé. Là, si je me souviens bien, on va atterrir pour la première des bastons. Voilà. C'est la première baston. Alors là, en fait, il va s'agir de... Quand les personnages deviendront rouges, il faudra appuyer sur... Sur triangle pour les contrer, en fait. Donc voilà, vous voyez là, je l'ai contré. Voilà. Là, je n'ai pas réussi à le contrer, lui. Merde. Bon, je me concentre un petit peu, mais... L'esthétique est vraiment bien fait, enfin... Comment... Donc, regardez. Ça, c'est un truc que j'adore faire aussi. On peut les jeter dans toutes sortes de trucs. Et un peu plus loin dans la mission, mais du vrai jeu. En fait, on sera dans un espace VIP. Et avec un gigantesque aquarium. Et on pourra éclater la tête du mec dessus. Et tout l'aquarium se vide. C'est vraiment... C'est vraiment super bien fait. Tout le dos vide et tout. Alors, cette partie est très compliquée. Parce qu'à un moment, il y a un couteau, je crois. Un mec qui a un couteau. Donc, il faut vraiment contrer un maximum dans les bastons comme ça. Parce que sinon, vous êtes rapidement foutus. Donc, les coups font vachement mal. Franchement, vous avez l'impression d'être vachement puissant dans ce jeu. Quand vous donnez des coups. Là, vous voyez, j'ai une barre de... De trucs au maximum, là. En fait, quand vous avez cette barre au maximum... Je fais toujours le même enchaînement, pardon. Quand vous avez cette barre au maximum, en fait, vous reprenez votre vie pour chaque coup que vous mettez. Voilà. Si vous enchaînez correctement, c'est vraiment... C'est vraiment plaisant. Donc, cet enfant a un couteau. On va essayer de le désarmer. Voilà. On peut pas l'empoigner, ça c'est une erreur que je fais à chaque fois, que j'essaie de le faire à chaque fois, mais on peut pas. Donc, avec lui, il faut riposter. Il faut l'exploser. Voilà. Je vais attendre qu'il me frappe pour riposter. Hop, voilà. Là, il y a la cinématique. Dog Eyes, c'est... C'est le nom de la triade, je crois. C'est le nom d'une triade, je sais pas du tout. Pas très bien, j'en fais l'histoire, en fait. Oh non, Dog Eyes, ça doit être un boss, ou je sais pas. Hey, hey, watch it. Oi, Sheng. Je suis Inspector Tang. Vous avez assez de rappeliers ici. Multiple arrestés en San Francisco, allégé ties pour organiser le crime. Et maintenant, vous êtes ici, enversant pour le son en yi. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de votre vie comme ça. Vous avez besoin d'être vraiment élevé. Oui, j'apprécie que ça. Je suis suddenly réalisé que je n'aurais jamais dû sortir de l'école. J'aurais peut-être fait. J'aurais peut-être été un vrai quelqu'un. Merci pour me montrer la lumière, officer. Je veux vous donner une chance, Shen, mais vous devriez travailler avec moi. Then, peut-être que je peux vous débrouiller. Oh, Superintendent. Je suis en train de l'interrogation. Inspector, il y a eu mis en train de l'interrogation. Mise en train de l'interrogation. Mise en train de l'interrogation, sir? As votre superior officer, je vous invite vous à l'éclat de l'éclat de l'éclat. But, sir, je suis en train de l'éclat que il est son en yi. Je comprends que. Je ne peux simplement juste qu'à l'éclat de l'éclat. Je veux dire que je me débrouiller un criminel avec non connections à l'éclat de l'éclat. Et non seulement est-ce que c'est contre l'éclat de l'éclat de l'éclat. Oh, pour God's sake, Tang, il est l'éclat de l'éclat. What? Jesus, Pendru. Let me get the door. Il y a peu d'éclat de l'éclat. Who didn't hear you? It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang. So now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. Là, en gros, je crois que la policière lui faisait la morale un petit peu parce qu'il s'était conduit n'importe comment. Lui, en gros, il se fout de sa gueule. Il lui a dit merci de nous montrer la lumière ou je sais pas quoi. Donc là, je viens de passer à un niveau de tri... Ah merde, non, je suis au bord du bord. Une fois qu'on a passé le niveau de triad, on peut upgrade ses combos. Ce qui est super, super intéressant. C'est complètement con que... Même pas tous les sous-titres. Je suis en train de chercher ma télécommande, je ne sais pas où elle est. Ah merde, t'es où ? Elle est là-bas. Je veux que ça se fasse sur le terrain. Siuah runs l'operation. Put ce qu'il y a la main dans la graine. C'est bon, tu sais pas ? C'est bon ? Winston, tu as sûr de ça ? Je suis sûr de ça. Regarde, ce qu'il va dire quand il trouve son quartier qui se passe dans l'eau ? Il ne va pas le plaisir. Mais il n'y a pas de la main qui se passe par là. Donc, tu as fasse la quartier, mais tu as-tu à l'eau. Passez-le pour toi et donne le chef un coup de plus grand que de l'autre. Ok, ok, fais-le ! Trais-le en vie ! C'est bon boss ? Voilà, ça c'est fait. Oh oui, c'est bon ça. Ah, ils ont tous peur maintenant. Ah, c'est trop bon. Du coup, il ne fait jamais les mêmes combos, c'est vraiment, franchement c'est vraiment super plaisant, je vous jure. On prend vraiment plaisir à les anciens longues, c'est une démo qui est gratuite, bien sûr, toutes les démos sont gratuites. Je vous dis, testez-la vous-même, c'est pas pour faire de la plume ni rien, mais vous allez vraiment kiffer, je pense. Alors oui, ils sont un peu plus puissants, il faut que je mette les paquets. Ah là, lui, il est puissant. Voilà. Donc, vous regardez bien, ils saignent vraiment, c'est vraiment bien fait. Alors eux là-bas, c'est des enculés, ils ont, pardon pour le moment, ils ont des flingues. Voilà, donc là, regardez ma barre de vie quand je les frappe, elle augmente. Je vais attendre de le contrer, et ça augmente. Donc c'est vraiment pratique en fait. Donc on peut ramasser le couteau, je vais vous montrer juste après que j'ai refait la gueule à ce titre. Merde. Voilà, et après, on peut... On peut juste éviter en fait, avec un couteau, on peut pas... Et si vous avez remarqué, donc là, j'ai été défoncé. Ici, il y a du feu, et on peut les balancer dedans, c'est vraiment marrant. Je crois qu'il en reste un. On va le foutre dedans. Ah non, il n'y a plus personne. J'ai envie de... Voilà, donc on peut lâcher le couteau en gardant appuyé. Donc regardez bien ce tièche que je vais faire. Hop. Voilà, c'est trop classe. Quand on saute sur un mec comme ça au dessus d'une... D'une table, et bah on... On le frappe. Et on le... Et on le désarme. Là, j'ai rien fait pour ouvrir la porte, hein. Faut juste rentrer dessus. Là, c'est comme à la call off, hein. Vous appuyez sur... Attends, je vais vous dire ça. LB pour vous lever et pouvoir vous planquer derrière un truc. Bon, je vais tirer aujourd'hui, mais ça marche pas. Alors, par contre, c'est RL... R... R.E.R.B. pour rejoindre. Ils sont où ? Euu... Je vais prendre soin de eux. Oh, c'est tellement classe. Merde, il est devant moi. Ah j'fais n'importe quoi Voilà Il est là bas C'est comme à la call-off Quand vous marchez sur une arme Bon bah il récupère les mines qui sont dessus Ah merde je prends feu La vie baisse je vais attendre qu'elle remonte un petit peu On va y aller Je crois que d'ici ils peuvent pas me voir Ah si je suis con Donc euuuh Je crois qu'on a un peu de vie qu'on reprend en fait quand on a perdu Mais allez mais planque toi c'est pas possible Donc là je reprends Donc on reprend un peu plus vite parce que c'est des bons bien sûr Ils veulent que... Ah il s'est fait 3 balles ça je trouve Voilà Il est pas mort encore lui Voilà Hop Voilà On va avancer là je crois qu'il y en a qui vont arriver Ah merde Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Non Je crois que j'ai très bien Ah alors là je suis Je crois qu'il est encore plus vite Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est le mec que son boss cherche en fait Là on va devoir le rattraper Ah je l'ai trollé On va la rattraper Merde Comme tu dis Je crame Oh il bouge trop lentement là On va changer ça Option Jeu Sensibilité On va mettre tout à 8 On va mettre 10 Fait que c'est pas important En plus on arrive à la fin du Du gameplay C'est vraiment pas très élevé Même à 10 Voilà donc lui on le prend Et on court avec lui Ah merde elle roll Téléphone Désolé vraiment désolé Et que veuillez m'excuser encore une fois J'suis vraiment confus Hop c'est parti C'est reparti Arrête de m'insulter Toi Oh merde j'ai fait échouer la mission Quel con Quel con Mon dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Il va s'arrêter devant moi Comme de la merde Voilà Merci Hop C'est parti Voilà Donc là je l'ai pas blessé Voilà On va finalement réussir peut-être On a réussi Je crois que ça s'arrête là J'ai J'ai up mon expérience triade Vous allez voir que je peux à présent Upgrade À moins que la démo se termine Voilà La démo est terminée En tout cas j'espère vraiment que Ça vous aura plu Ça vous aura donné envie de la télécharger à votre tour De la tester Voilà en gros on travaille Et pour le Ouais je me rappelle maintenant Vu que j'ai testé la version totale La version complète On travaille et pour le gouvernement Et pour Et pour les triades Je vous laisse la petite cinématique En tout cas je vous dis A plus tout le monde J'espère que vous avez profité Laissez un pouce bleu Likez Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz